Bola Tinoubo remporte l'élection sur fond d'accusation de fraude par l'opposition. Le candidat du parti au pouvoir a été élu au terme d'un des scrutins les plus disputés de l'histoire démocratique du Nigeria. L'opposition a réclamé avant l'annonce des résultats officiels son annulation en raison de ce qu'elle considère comme des fraudes massives. Surnommé le parrain, Bola Tinoubo qui briguait la succession de Mohamedou Bouhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique a obtenu 8,8 millions de voix, devançant ses principaux rivaux Atiko Aboubakar du PDP avec 6,9 millions de voix et Peter Obi du parti travailliste avec 6,1 millions de voix selon une compilation des suffrages état par état. La commission électorale nationale, l'INEC, a pied d'oeuvre une large partie de la nuit du 28 février à ce mercredi 1er mars a confirmé sa victoire. Bola Tinoubo a obtenu 25% des voix dans au moins deux tiers des 36 états de la fédération ainsi que le territoire de la capitale fédérale Abouja. Il remporte ainsi l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria. Grand favori de cette élection présidentielle 2023, l'ex-gouverneur de la province de Lagos a confirmé son rang en terminant largement en tête au nombre de suffrages cumulés, même s'il a perdu à Lagos et à Kano, mais aussi dans la capitale Abouja. Yoruba, musulman, Bola Tinoubo est un vieux routier de la vie politique nigériane. Il a la réputation d'être un faiseur de roi et on lui attribue l'élection de son prédécesseur Mohamed Obouhari à la présidence en 2015. D'ailleurs, durant la campagne électorale, il n'a pas caché que c'était à son tour d'accéder aux plus hautes fonctions après avoir aidé d'autres personnes à satisfaire leurs ambitions politiques. Il a fait campagne aussi sur son bilan économique en tant que gouverneur, promettant de répondre aux revendications sociales des Nigérians. Merci d'avoir regardé cette vidéo !